Il est 7h54, l'heure du Zoom éco, Nico Saliagas avec Axel Detarlay. Cher Axel Detarlay, on va parler du casse du siècle. 18 journaux européens, dont le monde en France, ont révélé une arnaque à 55 milliards d'euros. Voilà, alors je vais vous expliquer cet entourloupe. Dites-vous que nous, simples particuliers, on pourrait faire exactement la même arnaque. Alors je vais donner un exemple avec la taxe d'habitation. Je m'explique. Pour déterminer le montant de votre taxe d'habitation, on regarde où vous habitiez le 1er janvier et uniquement le 1er janvier. Et bien imaginez que pour ne pas payer cette taxe d'habitation, vous décidiez de quitter votre appartement le 31 décembre au soir. Donc vous rendez votre bail et vous revenez le 2 janvier. Comme ça, techniquement, vis-à-vis du fisc, le 1er janvier, vous habitez nulle part. Donc pas de taxe d'habitation. Voilà, alors la ficelle est un peu grosse. Et bien dites-vous, c'est exactement le principe de cette arnaque. Vous remplacez le mot « taxe d'habitation » par « taxe sur les dividendes », donc « travaux pratiques ». Au moment de payer la taxe sur les dividendes, les grands fonds se dépossèdent de leurs actions pendant 24 heures. Comme ça, pas de taxe sur les dividendes à payer. Et bien sûr, elles récupèrent le tout le lendemain, les actions plus les dividendes, sans avoir payé la taxe. Alors tout cela est légal dans le monde de la finance. Ça s'appelle de l'optimisation fiscale. Et ces montages sont organisés par les banques au profit des grands fonds financiers. Alors vous avez aussi, pour être complet, la version illégale qui n'a pas eu lieu en France. Cette version illégale, elle consiste ensuite à faire le tour des capitales européennes pour réclamer, et c'est possible dans certains cas, pour réclamer le remboursement de cette taxe sur les dividendes, que comble du raffinement, vous n'avez même pas payé. Voilà, donc en toute cette pratique illégale plus légale, qui sévit depuis 2001, a coûté aux États européens 55 milliards d'euros. Oui, c'est la folie. Et pour la France, on sait combien ça a coûté ? Alors en France, on n'a eu que la version légale, je l'ai dit. Le monde parle de 3 milliards d'euros chaque année qui ne sont pas payés en taxes sur les dividendes. Alors le gouvernement dit avoir parfaitement identifié le problème. D'ailleurs, trois banques françaises sont citées dans cette affaire. Il y en a d'autres européennes. Les trois banques françaises, c'est BNP Paribas, Société Générale et Crélie Agricole. Alors c'est vrai, tout cela est légal. On parle simplement d'optimisation pour la France. Mais enfin, tout cela peut quand même nourrir du ressentiment vis-à-vis d'un monde de la finance qui, je le rappelle, a été sauvé de la faillite en 2008 grâce à de l'argent public. Voilà, merci pour cette belle chronique ce matin. Axel Dottem. Et payé aux taxes d'habitation. Là, ça ne marchera pas avec nous. Le Zoom Echo, c'est tous les jours avec vous sur Europe 1.